bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième numéro de à m'assortir un banc aujourd'hui je vous offre un allé simple au soleil la chaleur andalouse mon invité est un chorégraphe et danseur de flamenco je vais m'assortir un banc avec Ruben Molina bonjour Ruben, bonjour, comment vas-tu ? très bien, malgré la situation dans laquelle on se trouve mais non ça va franchement ça va on garde le moral c'est le principal dis moi est ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours s'il te plaît parce que tu es danseur chorégraphe à quel âge tu es tombé dans la danse comment ça t'est venu tout ça on veut tout savoir clairement tombé clac tombé dans la danse voilà c'est ça bah écoute ma mère elle m'avait inscrit dans l'école des quartiers quand j'avais 4 ans au bout de trois jours j'ai dit non c'est pas mon truc je ne veux pas danser j'avais 4 ans comment donc non c'est un tout défi je ne veux pas danser donc à 7 ans je découvre le film de Rovira Veleta qui s'appelle Los Tarantos c'est un super film avec le grand Antonio Gades, Carmela Maya et tout ça et c'était la grande révélation pour moi donc je me suis dit je veux faire ça je veux danser dans la rue je veux faire ça je veux faire ça et à partir de là c'est parti t'as pu arrêter ? c'est parti j'ai pu arrêter je rentrais de l'école avec mon cartable je dansais dans la rue et j'ai trouvé ça génial donc 7 ans je commence la danse enfin je commence à me former dans une école des quartiers aussi plus tard c'est le conservatoire de Cordoue où j'ai eu la chance d'avoir des super profs et plus tard c'était le conservatoire de Madrid j'ai fini ma formation enfin on finit jamais tu sais que les danseurs mais même tous les jours et maintenant surtout que j'ai le temps malheureusement et heureusement de l'autre côté je continue à prendre des cours et à profiter de ces temps là pour me former tu continues toi à prendre des cours ? oui bien sûr ah ouais ah oui ça s'arrête jamais ouais ça s'arrête jamais clairement et c'est combien d'heures de cours par semaine pour être... allez moi qui suis hyper débutant ok si je veux avoir les bases du flamenco ouais les bases du flamenco combien d'heures de cours par semaine ? alors ma recommandation pour tout le monde et pour toi aussi c'est d'avoir un minimum de je sais pas mais 12 jours par semaine tu vois genre 12 heures, 3 heures minimum pour... pour avoir les bases ouais pour bien débuter tu vois pour bien commencer ouais ouais allez dans un mois j'en fais tous les jours et hop je me rends du flamenco ouais allez on y va tu es quelqu'un qui sait faire des choix dans la vie ou ça t'embête ? non 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 je suis quelqu'un enfin en tout cas pour la danse très déterminé je l'avais très très clair en tête alors pour la danse maintenant on va voir pour le reste parce que c'est la rubrique avec des oufs Paris ou Cordova ? wow ah là c'est... ah là ça y va direct Paris avec un peu de Cordova de temps en temps ouais ça fait du bien passé ou futur ? bah... le futur ouais ouais danseur ou chorégraphe ? pour le moment danseur et plus tard chorégraphe voilà seul ou à plusieurs ? ça dépend ça dépend ça dépend de la création croquetas ou salmojero ? salmojero il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute ? fêtard ou casanier ? casanier ouais ah oui ? ouais 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 franchement ouais froid ou chaud ? froid une vie sans sexe ou une vie sans rire ? ah putain ça c'est compliqué mais... non non avec tous les deux c'est super compliqué ça ah c'est très compliqué ouais ouais je ne sais pas te dire voilà alors attends tu préfères une vie sans sexe ou une vie sans danse ? sans danse ? non non sans sexe ouais ouais c'est clair nuit flamenco ou matame ? oh là là c'est dur aussi euh... ça dépend c'est tellement différent en fait les univers sont complètement différents donc je ne peux pas te dire là j'ai une partie de mon corps nuit flamenco et une partie de mon corps qui va se partager bon les deux ouais les deux Victoria Abril ou Alexandra qui est une amie à moi que tu ne connais pas mais qui est folle de toi ? je suis désolé Alexandra mais Victoria Abril j'adore donc voilà Victoria Abril tant pis Alex tu réussiras une prochaine fois riche mais triste ou pauvre mais heureux ? pauvre mais heureux ouais pied sur terre ou tête en l'air ? non pied sur terre c'est clair ouais c'est clair slip ou boxer ? slip fidèle ou volage ? fidèle à tout à tout non mais c'est vrai c'est vrai je me fais de la bonne publicité là très bien très bien Ruben si tu n'avais pas été danseur ? j'aurais été... des holographes c'est un peu pareil ouais mais tu sais il y a des holographes qui ne sont pas danseurs forcément oui c'est vrai c'est vrai si tu pouvais passer une heure dans le sexe opposé quelles sont les deux choses que tu ferais ? ben je pense que je m'ébattrais peut-être parce qu'il y a quand même pas des choses à défendre encore et après je profiterais peut-être de la mode parce que je trouve que la mode féminine c'est beaucoup plus développé que la mode masculine donc... ça c'est vrai voilà si tu étais une chanson ? si j'étais une chanson Voyage Voyage mais la version espagnole voilà voilà j'adore ça donne quoi en espagnol ? voilà voilà si tu avais un super pouvoir ? si j'avais un super pouvoir mais... je sais... enfin j'essaierais de donner la paix à tout le monde que ça soit beaucoup moins conflictif le monde et je pense qu'on se prend trop la tête pour rien et finalement le plus important c'est qu'on est là je sais que c'est un discours simple mais le plus important c'est le respect qu'on est là c'est tout ouais ouais si tu pouvais passer un message dans l'au-delà amour si tu pouvais te téléporter si tu pouvais me téléporter ah mais j'aimerais bien me téléporter tous les jours parce qu'il y a tellement de villes et des pays que j'adore et que j'ai eu la chance de découvrir mais que tu sais c'est très beau deux ou trois jours et après tu peux pas rester donc j'aurais bien aimé enfin j'aimerais bien pouvoir me transporter dans dans cette ville ouais ouais c'est clair je leur ai dit prends-toi un petit peu moins la tête parce que tout est plus simple et j'ai appris ça avec les années mais quand j'étais petit voilà ouais si c'était à refaire à refaire franchement j'ai pas beaucoup de choses à refaire en fait non et enfin avec des scies avec des scies la vie est plus belle Ruben est-ce que tu aimes jouer ? oui oui est-ce que tu aimes chanter ? oui oui alors écoute tu vas chanter avec de l'eau dans la bouche parce que maintenant c'est c'est la campion d'Agora olé alors alors tu veux que je commence ou tu veux commencer ? tu veux que je te montre l'exemple ? allez je te montre un exemple ils n'ont rien compris putain attends c'est en espagnol ah c'est en espagnol ? pardon du coup j'essaie de te mettre dans le bain ouais alors pourtant mon accent espagnol est parfait ouais surtout avec du l'eau dans la bouche je te le fais une dernière fois je te le fais une dernière fois piensame c'était piensame en espagnol le skazal on adore tu l'as trouvé ça fait un point pour moi voilà oh la la mais ça a été dur hein là c'est moi là c'est toi allez je vais essayer de faire simple j'ai rien du tout rien du tout rien du tout c'est en français ou en espagnol ? bon c'est il n'y a pas de langue il n'y a pas de langue mais elle est très connue en France et en espagnol ça vient de chez moi de cordova ? humm j'ai rien du tout non non je n'ai rien du tout je t'ai fait la corée ? ouais allez je vais essayer de le faire avec l'eau ah c'est ah c'est le ketchup ça y est je l'ai voilà tu ne savais pas qu'ils venaient les cordeaux ? non je ne savais pas qu'ils venaient les cordeaux ouais ils crassent les tomates et ils sont percés un super vital ici aaa oh a ressemblant aî aï 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 on se complique les choses quand même hein on se complique les choses merci Ruben un point chacun on a gagné tous les deux j'ai une petite question pour toi qui vient d'une amie à moi toujours la fameuse Alexandra serais-tu dispo pour un mariage disons août 2021 un mariage je ne suis pas contre le mariage mais pas tout de suite non pas tout de suite désolé Alex vraiment tu n'as pas de chance désolé la pauvre entre Victoria Bride elle maintenant le mariage mais demande-moi un truc plus simple un verre voilà oui avec grand plaisir voilà allez Alex c'est pour moi c'est cadeau est-ce que tu peux nous parler de ton actus on va voir comment ça se passe déjà il faut le dire mais on croise les doigts on fait tout ce qu'on peut alors on est à fond avec l'Institut Flamenco Paris sur les cours on a relancé les cours depuis la rentrée avec tous les mesures tout ce qu'il faut voilà le masque la température tout ce qu'il faut donc voilà ça c'est mes cours réguliers je suis dans l'Institut Almonique et l'Institut Almonique donc à Bastille et à Belleville je vous mettrai le lien des cours sous la vidéo merci merci et après alors est-ce que tu acceptes encore des gens ou c'est l'instruction au début on peut venir en cours d'année oui bien sûr bien sûr on travaille ça c'est important comme ça si vous voulez aller Alex tu vas aller faire du Flamenco c'est maintenant allez Alex et après on prend un verre voilà c'est ça et donc voilà ça c'est en gros c'est les cours qui sont bien repris donc ça c'est cool après au théâtre j'ai eu la bonne nouvelle de monter sur scène enfin de savoir que tu veux monter sur scène c'est le 25 octobre en Israël il faut noter il faut venir c'est génial et après normalement aujourd'hui aussi j'ai eu la bonne nouvelle ça m'attend de finir le contrat enfin on va aller en Italie aussi avec Nuit Flamenco donc on reprend Nuit Flamenco acte 2 c'est cool on va rester là-bas une semaine en Italie donc ça c'est très bien et après les stages on est en train de voir parce que comme il y a tellement d'incertitudes c'est ça c'est dur de prévoir c'est dur de prévoir ce qui est génial c'est qu'on est sur Paris tous les semaines avec les cours avec les stages une fois par mois aussi des dimanches et donc les cours on est vraiment à fond ça c'est top je suis hyper content de partager ça avec tout le monde il s'est ouvert pour tout le monde ouais ouais il est à tout niveau vous pouvez aller dans le site internet de Nuit Flamenco Paris il peut voir à tout niveau on travaille pas mal avec des danseurs professionnels d'autres styles avec des amateurs qui vont découvrir qui sont déjà à un super niveau et qui vont continuer sa formation donc voilà ça c'est pas mal on va tous aller danser voilà on va y aller et que peut-on te souhaiter pour la suite de ta carrière qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite du boulot du boulot et de la santé et de la santé beaucoup de public vient au théâtre ça c'est clair il les élève évidemment parce que c'est hyper important est-ce que je peux te demander le mot de la fin le mot de la fin c'est un peu sec mais pour moi c'est le respect le respect ouais pensez-y voilà alors respectons-nous voilà c'est ça merci Ruben merci à toi et nous on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Amasor sur un banc à bientôt Sous-titrage ST' 501